Ses 21 étudiants du Cégep de Sainte-Foy ne manquent pas d'énergie. Ils ficellent les derniers détails avant de présenter leur nouvelle comédie musicale, Le Labyrinthe de la célébrité. C'est une création de notre metteur en scène. Puis c'est vraiment spécial cette année parce que c'est sur mesure. Le metteur en scène François Racine s'est inspiré de la personnalité de ses étudiants dans cette nouvelle création, en plus de leur laisser écrire quelques répliques. C'est un mélange du mythe du labyrinthe, un mélange du avec un peu l'idée de la comédie musicale un peu dramatique, fame, où il y a des étudiants qui sont dans une académie d'art et qui cherchent leur chemin vers la réussite. Le but, c'était d'offrir une plateforme variée, les étudiants, dans le fond, pour s'expérimenter, des notions de jeu et des notions musicales et la danse, etc. On a des étudiants qui arrivent avec peut-être, je dirais, un registre vocal, donc disons, on va faire un exemple du dos jusqu'au dos, là, un octave de registre. Et puis en sortant d'ici, on étend la voix jusqu'à deux octaves, parfois deux octaves et demi, parfois trois octaves. Cette comédie originale est exploitée sous toutes ses formes, du chant à la danse, en passant par le jeu, et ce numéro de chaise assez surprenant. Leur spontanéité, leur intérêt, ils sont enflammés. Et bon, moi, ça me stimule, ça me force à aller plus loin. Je veux m'en aller loin dans la comédie musicale, c'est... Ça m'intéresse tellement puis ça me passionne vraiment. Il faudrait juste vivre sur la scène, genre, j'ai même pas besoin de descendre, c'est tellement beau. Le labyrinthe de la célébrité sera présenté les 23 et 24 mars à la salle Henri-Gagnon de l'Université Laval.